Bonjour, c'est Isos ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Vous le savez, je suis beatmaker, c'est-à-dire que je compose des instrumentales de rap, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne, merci Captain Obvious. Mais en ce moment, j'ai envie de composer d'autres trucs, tester des nouvelles choses, tout ça. Du coup, j'ai eu une idée. Ceci, mesdames et messieurs, est une machine à voyager dans le temps. Est-ce que j'ai bien entendu ? C'est pas du tout une platine bon marché, c'est... Waouh, je remonte le temps... Allez. L'objectif, ça va être de se servir de cette machine pour remonter dans le temps, allez explorer différentes décennies, et à chaque décennie, composer une instrumentale. On va aller ensemble dans les années 80, les années 2000, et on va revenir à notre époque. J'ai beaucoup trop hâte. Vraiment, ça me hype. Et juste avant notre premier saut temporel, un grand merci à Igral, avec qui je réalise cette vidéo en collaboration. Alors Igral, vous le savez, c'est un peu la famille, on a fait deux vidéos ensemble, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Igral, c'est un site, une application et une extension gratuite de cashback. Alors le cashback, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de récupérer une certaine somme d'argent quand vous faites un achat en ligne. Vous achetez quelque chose, Igral vous rembourse une partie. Et il faut savoir que ça fonctionne avec énormément d'achats, parce que Igral a plus de 1700 marchands partenaires. Et ça dans vraiment plein de catégories. La tech, la mode, la musique, la beauté, tout. Le truc qui est vraiment cool, c'est que le cashback c'est cumulable même pendant les soldes, et avec les codes promos que Igral vous met à disposition. Là où ça va nous être utile pour cette vidéo, bah je vais avoir besoin de déguisements, d'accessoires, de déco. On va voyager d'époque en époque, l'immersion va être incroyable, je vous le dis. Let's go le voyage temporel en fait. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais ouvrir l'application Igral. Mettons par exemple que je recherche un costume à paillettes pour les années 80. Non, c'est pas une vanne, c'est peut-être le problème. Je pense qu'on peut trouver ça chez Cdiscount, du coup on va chercher dans l'appli. Cdiscount, et oui, Cdiscount partenaire Igral, let's go. Là du coup, la recherche a abouti, je vois qu'il y a jusqu'à 3% de cashback. Le cashback est en train de s'activer, c'est bon, mon cashback de 3% est activé, j'ai été redirigé sur le site de Cdiscount, donc je vais pouvoir acheter mon costume. Let's go, oui monsieur ! On va prendre ça, j'ai beaucoup trop hâte que ça arrive. Bon, c'est parfait, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, donc je vais commander ça, et Igral pourra créditer sur ma cagnotte le cashback. Également pour ce voyage dans les années 80, je vais acheter des produits chez d'autres partenaires Igral, comme chez Darty avec un cashback de 4%, ou chez Déguise-toi avec un cashback de 2%. Au niveau du fonctionnement d'Igral, vous l'avez compris, à chaque achat réalisé en ligne, vous allez cumuler des gains dans votre cagnotte. Dès qu'il y a 20€ dans celle-ci, vous pourrez alors récupérer votre argent, que ce soit par virement bancaire, par Paypal ou par chèque cadeau. Alors le cashback, comment ça fonctionne ? C'est assez simple, en fait, Igral va toucher une commission de la part des marchands partenaires, et il va la reverser à ses membres. Simple, efficace. Si Igral vous intéresse, vous pourrez trouver un lien pour vous inscrire dans la description, ainsi qu'un lien pour télécharger l'extension. Important, si vous passez par ce lien, vous aurez un avantage exclusif. Igral vous offrira 10€ de bienvenue dans votre cagnotte, au lieu des 3€ habituels. Ça régale. Encore un grand merci à Igral pour cette collaboration, maintenant, let's go la vidéo. Bon, mesdames et messieurs, il est temps d'effectuer notre premier voyage temporel. Et pour ça, rien de plus simple, il me suffit d'utiliser cette machine à voyager dans le temps certifiée authentique. Direction les années 80, c'est parti ! Mesdames et messieurs, nous sommes dans les années 80. Le lancement de la Game Boy, le Rubik's Cube, Michael Jackson qui sort Thriller, le style vestimentaire douteux, on est bien dedans. Et niveau musique, c'est super riche, du coup autant vous dire que ça va être compliqué de choisir. Au niveau des courants qui dominent à cette période, on a plusieurs choses. La pop et la sainte pop, le disco qui date des années 70 mais qui a quand même une grosse influence. Disco fever là ou quoi là ? Eh, on va danser toute la night en fait. On a aussi du rock, bref, un bon mélange de plein de trucs. Et ce qui est drôle à constater, c'est que l'imagerie et les sonorités musicales des années 80 ont été archi reprises à l'heure actuelle. Alors, pas comme ça, mais ça a été repris. Y'a qu'à voir l'essor de la sainte wave ou des artistes comme The Weeknd. Bon, eh bien c'est parti pour la composition. De toute évidence, ça ne fonctionne pas. Désolé chapeau, il va falloir que je te mette de côté pour le moment. Quand on écoute des sons de cette décennie 80, il y a énormément de morceaux où il y a de la guitare électrique. Donc ça peut être un bon point de départ. Je vais essayer de trouver un son de guitare un peu cool. Comme précède de guitare, c'est nickel. Maintenant, il va falloir que je trouve des accords. Y'a un petit mood là. Oh non, c'est carré. Là, on est juste sur une progression, deux accords assez simples. Mais y'a vraiment un bon délire. Oh, attendez, j'ai une idée. Oh, oui. En fait, y'a un truc qui peut vraiment matcher avec l'esprit années 80. C'est de faire des voix, tout simplement. C'est parti. C'était très douteux. Vous m'avez jugé, je le sais. Mais je garde mon idée. Je vais enregistrer d'autres et je vais mixer ça. Non, c'est cool. Attends, le petit A, c'est trop 80. Je suis grave dans l'ambiance. Alors, les synthétiseurs, il faut savoir que c'était ultra répandu dans les années 80. Genre, il y en avait partout. Et souvent, c'était utilisé pour faire des arpeggios, genre pour suivre les accords. Et c'est ce que je veux faire. Par contre, ça me fume. Je suis en train d'expliquer des trucs. J'ai vu que j'ai la dernière dégaine du monde. On vient vraiment de plonger dans les hétis. Ça mérite que j'allume mon chapeau. C'était la célébration. Maintenant, faudrait que j'ajoute quelques instruments pour agrémenter tout ça. Let's go ! Les années 80, c'était vraiment toute ma vie. Mes parents, ils avaient des grosses compis l'année 80. Mais je me butais à ça. Les autres enfants écoutaient Skyrock. Moi, j'écoutais Nostalgie. Oui, monsieur. Ok, ça, c'est pas mal. Je pourrais poser les accords avec. Avec ça, on va pouvoir faire des petits... Ça, c'est un indispensable. Vraiment, c'est un Mustaphe des années 80. On commence à avoir une petite ambiance. Vraiment. Bon, mesdames et messieurs, on avance pas mal. À mon sens, on a tout niveau mélodie. Mais vous me voyez venir. Il manque une petite cerise sur le gâteau. Un petit détail. Voilà, comme ça. Non, en vrai, j'ai envie de rajouter une dernière mélo. Ça serait une mélo un peu cheap. Parce qu'à l'époque, il y en avait quand même beaucoup des trucs un peu cheap. Que ça en atteste. Mais en fait, j'aimerais bien ajouter un son un peu Game Boy. Qui ferait une mélodie aiguë. Trouver des sons Game Boy. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je pense que j'ai terminé la lead. On va s'écouter ça. C'est parfait. Et je pèse mes mots. J'espère que ça vous plaît. Vraiment. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est parti pour les drums. Pour les percussions, ça va être assez rapide. J'ai déjà ma petite idée. Pour commencer, on va prendre une snare. Ok, attendez, le kick. Ok, là, c'est parfait. Ça swing. Eh, j'ai le droit de parler comme un vieux. Je suis dans les années 80 là. Bon, maintenant, il faut juste que je rajoute des petites loupes de charlat. Et après, on sera pas mal. Perfect. Vous l'aurez remarqué, il manque un élément essentiel. Mais de quoi s'agit-il ? Eh oui, vous l'aviez tous deviné. C'était la basse. Félicitations. Vingt petits musiciens en herbe ou quoi, là ? Alors, je sais déjà comment je vais la faire. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais la composer hors vidéo. Et comme ça, je vais aussi pouvoir finaliser l'instrumental. Ça va éviter que la vidéo dure trois heures. Et on se retrouve juste après pour écouter ça. C'est parti ! Bon, je viens enfin de terminer cet instrumental. C'est fabuleux. J'ai passé quand même un bon petit moment, effectivement. Bref, notre premier voyage temporel, la décennie 80. Une instrumentale. C'est parti ! Oh, la bosse, je ne trouve. Oh, la bosse, je ne trouve. Et là, petite montée Melody Game Boy. Excellent ! Saltéր ! C'est parti ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Bah ça, ça me fait du bien En vrai, pour chacune des prods qu'on va faire en voyageant dans le temps N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et à mettre un pouce bleu à cette vidéo aussi Ne serait-ce que pour ça Et encore, vous avez pas vu les autres décors Et à ce propos, il serait temps d'avancer un peu dans le temps Pour arriver dans une nouvelle décennie La machine à voyager dans le temps Let's go ! Est-ce qu'on serait pas arrivés dans les années 2000 ? Déjà, vous devez vous dire quel flow Et vous avez raison Mesdames et messieurs, nous avons fait un bond en avant Nous sommes maintenant dans la décennie 2000 Les baguilles, les pantacours Sortez-moi de là s'il vous plaît Bon, en dehors d'un style vestimentaire assez hasardeux Ice Ice C'est du vrai, hein ? Écoute, le bruit de mes bijoux C'est un Y Genre Y comme Isoce Mais il est un peu petit Je crois que je me suis fait renfler Et surtout, les années 2000 Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau millénaire Je pense qu'on peut s'arrêter là C'est déjà suffisant Mais surtout, musicalement Et c'est ça qui nous intéresse Les années 2000, c'est marqué par un genre particulièrement Le R'n'B Faut savoir qu'à l'époque, c'est vraiment un des genres les plus populaires Par exemple, en 2004 Il y avait plus de 20 singles R'n'B dans le Billboard Top 100 Ce qui est assez fat Et ce mouvement, il était incarné par des artistes comme Chris Brown Usher, Destiny Child, etc Toute cette douceur, là Tout ce miel Mais attention Parce que les années 2000, c'est aussi le rap Allez le rap, là Allez le rap, là Je pense notamment à des artistes comme Jay-Z 50 Cent Enfin bref, vous connaissez Et ce qui est pas mal, c'est que les deux genres se sont souvent alliés Ça a donné beaucoup de morceaux avec des couplets rap Des refrains chantés un peu suave, tu vois En fait, c'est Deliroji Mais au cœur tendre Tu vois ce que je veux dire ? Bref, vous avez le contexte Maintenant, on passe à la composition Bon, pour commencer Ah, ça fait trop bizarre de hausser les sourcils dans mon bandana Tout est bizarre aujourd'hui Pour commencer, au niveau du rythme de l'approche Je pense partir vers les 100 BPM Et pour commencer, niveau mélodie J'ai déjà une idée En fait, à l'époque, les sonorités orchestrales étaient beaucoup utilisées dans ce genre de son Du coup, j'ai envie d'aller dans cette direction J'en sais, des petits staccatos pour installer le truc en mode Ça, c'est top On prend On va poser les accords avec ça Et on pourra faire le lien avec ça Genre Je sais pas si c'est clair On est trop dans le truc Maintenant qu'on a ça Regardons notre checklist des instruments des années 2000 Les violons, c'est bon Bah oui, il nous faut un Rhodes en fait Les Rhodes, c'est des pianos électriques qui étaient utilisés à fond à l'époque Et perso, je suis archi fan de leur sonorité Genre, c'est trop doux Attendez, je vais vous faire écouter Moi, j'adore ça Et je pense qu'on va s'en servir pour décomposer les accords Genre Mais genre en aiguë Je pense que je suis bon si on écoute ça Ah, c'est trop trop bien, j'aime trop En vrai, à l'époque, si je dis pas de bêtises Les orgues, c'était aussi beaucoup utilisé C'est le côté liné, t'es un peu ça Ou là, un peu gospel Vas-y, c'est trop bien Là, je suis animé des années 2000 Ok Bon, je viens de rajouter deux orgues Et au passage, j'ai quand même rajouté un petit piano Pour la forme Il vient hyper occasionnellement Juste pour faire un petit accord Et il s'en va Bon, si on s'écoute ça Et je trouve qu'il y a vraiment un mood de ouf J'aime trop Ça me met de bonne humeur, là Faut pas que je charge trop Parce que comme ça va être un son R'n'B Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va chanter sur le refrain Qui va faire des Ok Mais pour moi Ça manque d'une petite mélodie Un peu funky, tu vois Petite guitare, un petit truc, un petit gimmick genre Mais en fait, j'ai encore envie de rajouter des violons Genre, tu sais, des trucs un peu Pour ça, je vais chercher un sample J'arrive tout de suite C'est bon, c'est bon Stop, stop, stop Fin du jeu J'ai trouvé le sample de violon parfait Écoutez Juste ça Je trouve ça incroyable Ok Bon, après ça, je crois que vraiment, on est bon On a tout, tout, tout Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux percussions Let's go Bon, pour les percussions, il va nous falloir un bon rythme R'n'B Ça veut dire rythmique, pas trop surchargé On ne met pas 14 000 éléments Mais il faut que ça donne envie de se déhancher, tu vois Du bounce, du rythme Du... Tiens, petit... Un... Ok Je suis à Harlem right now Bon, déjà, il nous faut un kick Ouais, il est cool, celui-là, je l'aime bien Il nous faut une snare Ça, c'est cool Oh, je sais ce qu'il nous faut Il nous faut des snaps, des claquements de doigts Genre des... C'est très très 2000, ça Oh Et attends, celui en reverb Ok, c'est parfait Bon, avec ça, je vais construire une base de rythmique Je trouve ça vraiment cool Maintenant, il va falloir que je fasse des hats, des charlets Je vais essayer de faire un mix 5 balles fermées, 5 balles ouvertes pour donner du rythme Mais aussi pour donner un petit côté batterie réelle Faut un truc un peu organique, genre un côté un peu live On est bon au niveau des drums Il nous manque quand même un élément essentiel C'est le petit détail kitsch, mais absolument impératif Je vais vous faire écouter, vous allez dire Bah oui, en fait, ils ont, si t'avais raison Ça Quel son de R&B n'a pas ce son ? Si tu fais du R&B et que t'as pas ce son, tu fais pas du R&B Tu fais du RB Rincé Bon, du coup, il ne nous reste plus qu'à faire la basse Pour la basse, je vais prendre une guitare basse, genre un truc qui colle un peu au délire de l'époque Bon, je finis cette petite douceur, on se retrouve juste après pour l'écouter ensemble Let's go Bon, je viens de terminer l'instrumental Et honnêtement, j'en suis vraiment fier Et surtout, à la fin, j'ai rajouté un petit solo de piano C'est vraiment pour faire les conclusions de son à l'ancienne C'est un régal Bon et bien, mesdames et messieurs Notre instru pour la décennie 2000 C'est tout de suite Bon et bien, mesdames et messieurs Bon et bien, mesdames et messieurs Et en vrai je vois vraiment ça Une chanteuse, un chanteur R&B Vraiment Et là, un autre groupe C'est trop satisfaisant, c'est trop, c'est... Ah vas-y j'aime trop ça vraiment En vrai c'était quand même cool les années 2001 Moi j'aime bien tout ça là Mesdames et Messieurs, on va voir ce qu'on va trouver en 2020 Let's go ! Coucou ! Et bien ça y est, notre voyage temporel nous a emmené dans la décennie 2020 Alors à la différence des autres décennies, ça va être beaucoup plus compliqué Étant donné que là, bah ça fait deux ans qu'on est dedans Les autres, il y avait bien les dix ans On a un petit différentiel Mais musicalement, je vais plus me focaliser sur la partie rap qui m'intéresse le plus Et à titre perso, pour moi, le genre roi de ce début de décennie, vous l'avez compris, c'est la drill J'ai extrêmement chaud dans cette cagoule Et c'est trop galère de voir à travers un bord d'anase Y'a que je ne sais pas comment tu fais Alors la drill, elle a connu une énorme explosion mondiale fin 2019 Notamment avec Pop Smoke Et elle s'est répandue absolument En vrai, maintenant qu'on regarde, y'a des gros drillers dans tous les pays Y'a encore Five Views Foreign aux USA Y'a Central Sea aux UK Et en France aussi, la scène est archi développée Du coup, quoi de mieux pour composer l'instrumental de cette décennie ? Bah que de faire une bonne grosse drillasse là Eh, on est bien ? On veut que ça tape, monsieur Ma carrière de drillers aura duré 3 minutes Vous le savez, on a déjà fait plusieurs compositions drill sur cette chaîne Mais à chaque fois, c'était soit des délires mélos Soit des délires orchestraux Mais du coup, beaucoup trop chargés, personne ne peut poser dessus Et là, j'aimerais bien aller vers un truc plus simple et efficace Genre vraiment une instrument qui tabasse Mais qui laisse quand même un peu de place à l'artiste Et en vrai, j'aimerais bien commencer avec un sample de voix Vous savez, genre délires sample un peu ethnique, Moyen-Orient, tout ça Et après, on peut le découper pour faire des Vous avez capté le bail ? Je vais chercher ça Ok, je pense avoir trouvé un truc vraiment cool Ce genre de truc, je trouve ça trop lourd Surtout là, il y a une petite reverb machin Quand on va découper ça, ça va être lourd Je vais juste faire répéter cette première Et après, on découpe Là, j'aurais presque envie de remettre ma cagoule, vous voyez là ? Et c'est fou comment c'est trop efficace ce genre de mélos Ça te prend de ouf Et en vrai, je vais peut-être vous choquer Mais je crois que je vais passer directement aux drums Et là, vous devez vous dire Mais what the fuck, ils osent ? Mais il n'y a qu'une mélodie, ils osent ? Mais que se passe-t-il, ils osent ? Ne vous inquiétez pas Si j'ai d'autres idées de mélos, je vais les rajouter Mais c'est juste que là, j'ai grave envie de faire taper ça Bon, c'est parti pour les drums Bon, déjà, première chose Mettre une snare Ok, déjà, j'aime bien celle-ci J'aime bien celle-ci aussi Un peu plus classique, genre En vrai, je pense que je vais mettre les deux snare Ok Bon, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des hats Pour donner du rythme Oh, lui, j'aime bien On va lui rajouter du delay Ça veut dire, en fait, il va se répéter Ça va grave donner un truc Genre là, écoutez Sans delay Ok, bon, on s'ennuie un peu, là, vraiment Et là, avec le delay Eh, t'as capté Let's go, c'est trop lourd Et là, en vrai, vous voyez Genre, il y a des petits espaces Au niveau des hats Là, il y a de la place 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 Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre d'autres hats On va mettre des rolls Ce qui me filme, c'est que là, je passe ma vie sur les drums Alors que pour les autres instrus, j'étais en mode Euh, on fait ça Vas-y Là, j'ai testé un truc On va voir C'est genre pour avoir un délire Machine à billets Là, j'ai envie de faire des petits pas de drill Je vais pas le faire Parce que quand je danse en vidéo C'est une séquence de vannes dans les commentaires Bon, là, du coup, il nous reste que le kick Et la 800 hit à faire Un seul objectif Abattre l'ennemi Ça m'a surpris moi-même C'est parti pour écouter la 800 hit à l'kick Fin, 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 fin Bon, là, à ce stade, deux choses Déjà, la première J'ai plus d'oreilles J'ai poussé le volume comme un chien Attends, fais voir Ouais, c'est pas normal ça Et seconde chose Surtout, je pense que je vais rajouter une basse grigne Bien, bien sale Bon, je vais bosser ça en speed On se retrouve juste après Bon, j'ai terminé Et je suis archi content de cette prod Là, je vais pas vous mentir Ma seule envie après avoir composé ça C'est d'aller faire une émeute Après, vu que mes bras sont des ficello C'est peut-être pas la meilleure option On s'écoute ça tout de suite Et vous allez voir, dès le début, il y a une petite surprise C'est parti ! Vous allez voir, le début du morceau, il y a un petit switch Et là ? J'aime trop ça J'aime trop ça Vraiment, ça vous donne pas envie d'aller braquer une banque ? Je sais pas ce qu'il vous faut, hein ? Le truc que j'aime trop, c'est les grimes Ça... Pfff, mon cerveau explose Il s'avère que c'est la dernière prod de notre voyage temporel La décennie 2020, c'est fait Après, peut-être qu'on y reviendra postériori, hein ? Peut-être dans 10 ans, hein ? En tout cas, cette machine nous aura bien servi Et c'est toujours pas une platine, hein ? Non, pfff, t'es ouf T'as vu comment on a voyagé avec ? Bon, eh bien, mesdames et messieurs On arrive à la fin de cette vidéo Très honnêtement, c'était un régal Bon, par contre, c'est une grosse vidéo Qui demande beaucoup de prépa, de temps, de machin Beaucoup de tournage aussi Mais, ça change de ce que je fais d'habitude Ça me permet de m'ouvrir Que ça soit musicalement, contenu vidéo, tout ça Moi, j'aime trop Donc voilà, j'espère infiniment que ça vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir Avec un pouce bleu Avant de terminer, je voulais également remercier IGRAAL Avec qui j'ai réalisé cette vidéo en collaboration Si pouvoir profiter du cashback sur vos achats en ligne vous intéresse Vous pourrez trouver tous les liens dans la description Et je le rappelle, si vous vous inscrivez en passant par ce lien IGRAAL vous offrira 10€ sur votre cagnotte Au lieu des 3€ habituels Honnêtement, ça vaut le coup Bon, et bien sur ce, n'hésitez pas non plus à vous abonner Je l'ai pas dit, important Abonnez-vous, la cloche, les futures vidéos qui arrivent Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine C'était Isoz Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz